Bonjour à tous, merci de votre présence. Je m'appelle Serge Sommer. Je remercie également Josette et toute l'association Addict Action 13 pour organiser chaque année cette petite conférence qui, j'espère, vous amène un petit peu plus dans vos métiers ou dans vos vies personnelles. Alors moi, je suis venu ici pour vous raconter un petit peu mon histoire, qui va rebondir un petit peu sur tout ce qu'a dit Christelle précédemment, ainsi qu'Alain. J'étais un enfant hypersensible quand je suis né, hyperactif, même plus particulièrement TDAH. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome. Le TDAH, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'était des enfants qui sont hypersensibles, qui ont l'hémisphère droit, qui fonctionne plus vite que l'hémisphère gauche, donc très intuitif. On appelle maintenant dans les enfants qui sont dans la surdouance les hauts potentiels émotionnels. Donc ça, c'était tout à fait moi. Je voulais être chanteur et musicien quand j'étais petit. Mais on me disait, mais non, il faut choisir un vrai métier. Ce n'est pas un vrai métier. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, je venais dans une famille avec mon papa, ma maman et deux grandes sœurs. Une qui a 11 ans de plus que moi, une qui a 16 ans de plus que moi. À part une mère qui est relativement hystérique et un père qui n'a absolument rien à foutre, qui ne s'occupe jamais de nous. Mon enfance se passe à peu près bien, à part que je ne les vois jamais s'embrasser et que je les entends toujours s'engueuler entre eux. Et à l'âge de 7 ans, il y a ma grande sœur, elle, qui va se marier. Mon autre sœur qui va se marier aussi. Et puis mon papa va s'en aller de la maison. Il va s'en aller pour une autre bonne femme, comme m'aura dit ma maman. Et je ne vais jamais le revoir. C'est-à-dire que ce n'était pas la garde alternée, ce n'était pas un week-end sur deux. Il se casse, il ne donne pas de nouvelles. Il disparaît complètement de ma vie. Je vais recevoir, parce que mes sœurs allaient le voir de temps en temps, je vais recevoir un cadeau à Noël avec même pas marqué Joyeux Noël Serge. Oui, parce que je m'appelle Serge. Salut. Et donc, je suis un peu... Je m'égare. C'est TDH, je vous avais prévenu. Donc voilà, je reste tout seul avec ma mère, comme dirait ma psy ou mon épouse avec mon bourreau aussi, puisque c'est une femme qui est complètement hystérique, qui est anxiogène. Au possible. Et qui est, si vous connaissez un petit peu le schéma borderline. Donc je vais être un enfant à qui on va dire, il va falloir être gentil maintenant avec ta maman parce qu'elle est très triste. Donc moi, on s'en fout de ce que je vis, de ma colère, de ma tristesse. Il va falloir protéger maman. C'est toi l'homme de la maison. Quel poison quand on dit ça à un gamin, parce que quand on dit tu dois être l'homme de la maison, les enfants, hypersensibles comme moi, qui ressentent tout, on ravale, on parlait des émotions tout à l'heure, on ravale notre colère, on ravale notre tristesse. Et puis on ferme notre gueule parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on veut protéger maman. Et en même temps, si on parle de la théorie de Bolby, la théorie de l'attachement, on sent très bien qu'en face de nous, on n'a pas une personne qui est en capacité psychique. Je parle de ma mère, qui n'est pas en capacité psychique d'absorber mes colères, d'absorber mes tristesses. Donc qu'est-ce qui se passerait si je me mets en colère, si je fous le bordel à la maison ? Peut-être qu'elle pourrait faire une crise et puis partir carrément en hôpital psychiatrique. Et à ce moment-là, j'ai mon père qui ne me donne pas de nouvelles. Donc je suis tout seul, donc je meurs. Vous voyez, comme dirait Florence Foresti. Donc je vais être élevé comme ça, en ravalant toutes ses émotions, en essayant d'être un petit garçon sage. Et puis à l'âge de 13 ans, je vais commencer à fumer des clopes. Parce que le problème, c'est que quand on n'a pas d'identité masculine et qu'on est un garçon, on se sent surtout avec deux sœurs, on se sent un peu un garçon émasculé. Surtout que ma mère me répète tout le temps, dans sa haine et sa rage contre son mari qui est parti, que les hommes, en fait, voilà, ils valent pas le coup. C'est tous des cons. Ils ont tous la queue au milieu du front. C'est qu'une goutte de sperme. C'est qu'un moment de plaisir. D'ailleurs, il n'est jamais sûr d'être le père. Alors que la mère, elle, la pauvre, elle porte l'enfant pendant neuf mois. C'est la mère qui s'occupe toujours de l'enfant. Donc moi, je suis vraiment conditionné à ça. Donc l'image de l'homme, l'image masculine, l'image virile, elle me fait défaut. Donc la clope, déjà, ça fait un petit peu mieux. C'est plus mec. Et puis, à l'âge de 16 ans, je commence à me disputer beaucoup avec ma mère. Puis l'âge de 16 ans, c'est l'adolescence. Donc c'est plus de 160 changements hormonaux dans le corps. Donc c'est vraiment une période de la vie qui est très, très douloureuse. Françoise Dolto parlait du complexe du homard, c'est-à-dire on a enlevé la carapace d'avant, d'enfant. Et puis en attendant que la carapace d'adulte pousse, on est complètement à poil. Donc on a deux solutions. Soit on se replie au fond de la grotte, on s'isole, soit on agresse l'autre. Vu qu'on n'a pas de carapace, on a à peu près que ces deux moyens. Et puis moi, je vais trouver un truc parce que là, à ce moment-là, je commence vraiment à rentrer dans des troubles névrotiques, des troubles obsessionnels compulsifs. Je vais avoir des tocs, je vais marcher sur les lignes, machin, vérifier douze fois si le gaz est bien fermé. Je vais avoir des tics sur le visage aussi, les yeux qui clignent, des trucs comme ça. C'est-à-dire que mon cerveau va chercher des décompensations, il ne va pas finalement s'y trouver si à l'aise que ça, parce que je vais passer de décompensation en décompensation sans jamais sombrer dans un univers psychotique. Je vais toujours malheureusement rester en névrose. Je vous rappelle que la psychose, c'est quand on n'a plus conscience de la réalité. La névrose, c'est quand on reste souffrant parce qu'on a conscience de la réalité. Et là, dans ce chemin-là, à l'âge de 16 ans, 15-16 ans, il va y avoir quelque chose de formidable dans ma vie qui va me sauver la vie. Tenez-vous bien, ça s'appelle l'alcool. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ça me sauve la vie psychique et physique. Parce que si je continue dans cette tristesse, dans cette décompensation psychologique, je vais m'enfoncer dans une psychose, donc je n'aurai pas ma survie psychique, ou alors je vais me tirer une balle dans la tête et me pendre. Je pense déjà souvent à la mort, je pense déjà souvent à me suicider. Et même l'idée de pouvoir me suicider, d'avoir le courage de me suicider un jour, ça me donne du courage. Je me dis, tiens, si un jour je peux arrêter tout ça, je peux encore continuer à vivre un peu. Parce que j'aurai cette liberté. Parce que je ne me sentais vraiment pas libre du tout. Exclu à l'école, exclu de partout, en échec scolaire, vous imaginez bien, parce que, ben, hypersensible, voilà, on ne fonctionne pas comme les autres. Nous, on regarde l'arbre qui est dehors, il est joli, l'arbre, tout ça. Et le prof nous dit à un moment donné, mais, oh, regarde-moi dans les yeux, c'est ici que ça se passe. Or, le TDAH, quand il regarde dans les yeux, eh ben, il se concentre à regarder dans les yeux et il n'écoute plus du tout ce qui se passe. Alors que quand je regardais l'arbre, je comprenais très bien et j'absorbais le cours. Donc, je ne suis pas compris. Mon modèle, il n'y avait pas à l'école Montessori à ce moment-là. Enfin, il y était, mais c'était pour les gens qui avaient du pot. Plus que chez nous. Donc, je n'avais pas accès à tout ça. Donc, effectivement, l'alcool arrive dans ma vie et il va me proposer cette survie psychique et physique. Et en tant que TDAH, à l'âge de 17 ans, il va y avoir autre chose qui va m'apporter une survie psychique pour mon côté TDAH, qui est bien meilleure que la ritaline, puisque la ritaline, c'est une dépendance physique et c'est potentiellement cancérigène. On le sait, maintenant, c'est le cannabis. Le cannabis thérapeutique. Il y a 16 États aux États-Unis qui proposent du cannabis thérapeutique, effectivement, pour les enfants TDAH ou hyperactifs. Ça fonctionne mieux. Ce n'est pas cancérigène. Il y a une dépendance psychique, mais il n'y a pas de dépendance physique. Donc, effectivement, vous retrouverez beaucoup d'enfants hypersensibles et TDAH qui vont naturellement faire leur fonctionnement au cannabis. Malheureusement, comme disait Alain tout à l'heure, le cannabis, ça aide à proscratiner aussi. Ça aide un petit peu à se sentir détendu. Et donc, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour étudier, pour se caler derrière une feuille et se dire je vais apprendre. Déjà que le TDAH, il a un petit peu du mal. Le côté pathologique dans l'alcool, il va arriver très tôt chez moi. Il va arriver vraiment à l'âge de 16 ans, 16 ans et demi. Quand je parle du côté pathologique, c'est-à-dire du côté à ne pas suffire d'un petit verre entre les copains. Mais par rapport aux autres copains, moi, il faut que je me finisse. C'est-à-dire que l'hypersensible et le TDAH, il est sans arrêt en train de cogiter. Il n'arrive jamais à fermer les dossiers dans sa tête. Donc, effectivement, quand je me retrouve sous alcool, dans l'ivresse, à ce moment-là, j'arrive à éteindre, à faire reset. Je peux enfin poser tout. Je peux tomber, perdre la conscience et en tout cas reposer mon mental. Donc, je vais prendre des cuits vraiment innommables à partir de l'âge de 16 ans. Et ça va durer 30 ans. À l'âge de 18 ans, je suis déjà bien dans l'alcool, mais il va m'arriver quelque chose qui va encore me bouleverser et perturber un petit peu cette fin de croissance. C'est qu'il y a un copain à ma mère qui passait dans le coin et qui voulait, parce que je faisais un petit peu de guitare déjà, et qui passe dans le coin et qui dit, j'aimerais bien connaître Serge, tout ça, machin, je m'intéresse à la musique, c'est ton fils et tout ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce mec qui s'intéresse à moi ? Et puis, de fil en aiguille, je vous la fais courte, il me dit un jour au téléphone à la Dark Vador, je suis ton père. J'apprends donc à l'âge de 18 ans que le papa qui est parti à 7 ans m'a donné son nom, mais il n'était pas au courant, il est mort sans jamais le savoir. Je n'étais pas son fils. Le mec qui arrive à 18 ans, mon vrai père géniteur, j'apprends à 18 ans que je suis un enfant de l'adultère. Donc effectivement, je vais être un petit peu révolté, donc un peu plus dans l'alcool, un peu plus dans le cannabis, toujours avec des clopes, et puis je vais dans des grosses disputes avec ma mère. De toute façon, on est deux, on se fait miroir. Donc elle qui est hystérique, qui ne supporte pas, qui m'avait dit, de toute façon, tu fumes un joint, tu vas obligatoirement te piquer un jour dans ta vie, donc elle ne comprenait rien à rien pour moi, c'était impossible de parler. Et ce père quand même à qui je m'attache, qui me dit, mais je pense qu'on va faire une famille, tout ça, maintenant je reviens dans ta vie, tout ça et tout, qui me donne l'espoir pendant un an, mais juste un an, parce qu'un an après, il disparaît dans la nature sans donner signe de vie lui non plus. Donc deuxième abandon. Deuxième abandon, j'ai mon BEPC, parce que je fais partie de cette époque où on le donnait d'office, donc j'ai eu du bol. Ça a été mon seul diplôme pendant longtemps. Et puis, je fais un petit tour en seconde, là on me dit, non, avec 3 de moyenne sur 20, c'est même pas la peine de rester. Et j'essaye un BEP de n'importe quoi, que je loue pour royalement, de toute façon. La seule chose à laquelle je pense, c'est faire de la musique, c'est avoir un public devant moi et pouvoir libérer mes émotions, parce que quand je chante, je peux libérer mes émotions, je peux chanter du Otis Redding, du James Brown, du Aretha Franklin. Et là, en plus, j'ai même pas besoin de comprendre les paroles, je crache l'émotion que j'ai dans le bide et ça me fait du bien. Même que quand je chante, j'ai pas envie de boire. C'est incroyable. Donc je vais partir à l'âge de 18 ans et puis je vais commencer à faire la manche dans la rue avec ma guitare. Je vais être un zonard, comme on dit. Je ne prendrai jamais d'autres produits que ces 3 produits-là, clope, alcool et cannabis. Je vais avoir la chance de rencontrer mon épouse, qui est toujours la même depuis bientôt 28 ans, qui me donnera 3 enfants, 3 garçons. Il n'y a pas de hasard, la psychogénéalogie me demande quelque chose à réparer dans l'ordre masculin. Vous voyez ? Et puis, l'alcool ne va pas être trop un problème dans mon couple, parce que je suis... Vous savez, il y a deux sortes de personnes, ceux qui boivent leur bouteille de whisky en petite anxiolytique du matin à 8h jusqu'au soir et puis qui ne sont jamais bourrés dans la journée. Moi, je suis un ivrogne au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'ivresse. Donc, moi, je vais boire la même quantité, la même bouteille de whisky, mais je vais la boire de 8h à 9h le soir. Donc, ça ne m'empêche pas, effectivement, de m'occuper de mes gamins, d'être gentil avec ma femme. En plus, je ne suis pas un alcoolique hargneux, je suis plus dans la culpabilité à être désolé, désolé, toujours désolé. Mon épouse dira même que j'étais un alcoolique modèle. Alors, c'est un petit peu pervers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alcoolique modèle. Simplement, il y a des alcooliques comme moi qui se permettent de gérer leur situation au mieux pour ne pas qu'on vienne les faire chier et remettre en question leur anxiolytique, leur médicament de référence. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'effectivement, c'est le plus gros des anxiolytiques, mais c'est aussi, comme le disait Christelle, un grand dépresseur. Donc, évidemment, petit à petit, cet alcool va me plonger dans la dépression nerveuse. À l'âge de 35 ans, je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour cet alcool. Et je vais voir, pour la première fois, un psychothérapeute au centre d'addictologie. Et là, je comprends qu'effectivement, j'ai les émotions contenues dans le passé, les histoires du passé. Il va falloir les vomir, les mettre sur la table, aller récurer, comme je dis, la fausse sceptique, aller faire le clair avec son passé pour que ce passé ne vienne plus polluer mon présent. Et là, je vais décider d'aller retrouver mon père géniteur, savoir pourquoi il m'a abandonné. Donc, me voilà parti sur la côte d'Azur parce que c'est là-bas qu'il habitait. Et puis, je ne vais pas réussir à le retrouver. Pourtant, j'étais allé une ou deux fois chez lui. j'avais même connu sa mère, ma grand-mère, mon grand-père. Je les avais vus deux, trois fois quand j'avais 18 ans, avant qu'il m'abandonne. Donc, je regarde dans le botin, l'annuaire, Google pour les jeunes. Et puis, je trouve le nom de mes grands-parents. Donc, je me dis, je vais essayer de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Comme ça, peut-être qu'on me dira effectivement où est-ce qu'il est caché parce que peut-être qu'il a déménagé, il est peut-être dans un village à côté. Et là, je tombe sur ma grand-mère. Donc, je me fais passer pour un de ses potes. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ma grand-mère me dit, mais mon pauvre monsieur, il est mort depuis plus de 11 ans. Ah, merde, je n'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que je fais ? J'appelle ma femme, ma femme me dit, écoute, si tu veux en savoir plus, tu ferais peut-être bien d'aller voir ta grand-mère. Et bon, comment aller voir cette femme qui a 90 balais, lui dire, bon ben voilà, je suis le mec qui a été rejeté il y a 18 ans. Je ne sais pas comment elle me voit. Son fils est mort, toujours est-il que je me dis, allez, je vais y aller quand même parce que sinon je n'en saurais pas plus. Je vais retrouver cette grand-mère, on va parler deux heures ensemble. Je vais me rendre compte en fait que mon père était homosexuel, qu'il était un des premiers atteints du sida, on était en 1985, qu'il n'a rien voulu me dire, malheureusement. Donc moi, j'ai pris ça comme un abandon, comme le premier papa. Que en fait, son petit ami, de l'époque, ne voulait pas qu'il fasse une famille. Il dit, mais moi, je suis amoureux de toi, Coco, tu es bien gentil, tu vas retrouver ton fils, tu ne peux pas lui dire. Donc tout ça a fait qu'on n'a pas pu se voir. Je me souviens de ces deux heures avec ma grand-mère où à un moment donné, elle me dit, ah oui, des fois je regardais les groupes à la télé, les orchestres, et je me disais, peut-être qu'il y aura le petit. Elle avait demandé à son fils, mais le petit, on n'entend plus parler. Mon père avait fait, non, non, on n'en parle plus. Alors, elle respectait son fils, c'était son fils unique. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais vous, vous n'avez jamais rien fait dans la vie. C'est un petit peu ces gens de cette génération où si on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas fait d'études, on a un branque. Donc j'étais le glandeur numéro un. Donc je lui dis, si quand même, j'ai fait des choses dans ma vie. J'ai fait des choses importantes. Déjà, j'ai fait un 45 tours. Alors pour les plus jeunes, je vous expliquerai ce que c'est. C'est un peu comme un CD, mais plus gros, ça tournait. Et c'était l'époque des cabines téléphoniques. Et puis surtout, j'ai fait quelque chose à me dire, c'est bien comme ça, vous avez fait votre rêve et je vous dis, j'ai fait quelque chose de très important aussi. Ça faisait un an parce que oui, je voulais donner le métier que je faisais à l'époque, c'était barman. C'était ouais, je ne sais pas, ce n'est pas forcément le plus intelligent. Mais bon, j'étais un bon barman. On faisait la fête, tout ça, ça rigolait. Et puis à un moment donné, mes gamins étant scolarisés, je commençais à avoir moins de temps pour eux, moins d'énergie pour eux. Ça commençait à me les casser un petit peu parce que j'étais dans ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, l'envie de réparation. Un homme adulte est toujours soit dans la répétition, soit dans la réparation. Et mon épouse, elle qui était au foyer, en avait marre de ne pas avoir de vie sociale. Donc un an auparavant, on avait échangé nos places. Elle avait ouvert un magasin de retouches, elle était couturière. Et puis moi, je m'étais mis père au foyer. Donc j'explique ce soir-là à ma grand-mère que je fais des choses très intéressantes, même si je n'ai pas de diplôme, que je n'ai pas de boulot de prestige, que je regarde grandir mes enfants comme on regarderait pousser les fleurs. Et là, elle se rend compte de quelque chose et me dit « Mais c'est vous qui avez raison ? » Parce que vous voyez, j'ai 90 ans maintenant et on a travaillé toute notre vie avec mon mari pour donner quelque chose aux petits, mon père. Et puis, on allait travailler parce qu'ils étaient cuisiniers et tout ça. Ils partaient pendant six mois. Ils étaient en saison. Et donc, pendant six mois, mon père, il était chez une nounou. Donc ils ne l'ont pas vu grandir. Ils n'ont pas vu son enfance. Tout ça pour qu'il ait une bonne situation, pour qu'il meure à 48 ans et qu'on repaye des impôts sur la succession pour hériter de ce qu'on lui avait donné auparavant. « Non, c'est vous qui avez raison. » Moi, je savais. Je dis « Ouais, j'essaie. » Et donc, je rentre chez moi. Je ne sais pas encore si je vais renouer avec cette grand-mère, mais je me dis « Bon, c'est quand même quelque chose de formidable qui nous arrive. Donc, on va s'appeler au téléphone tous les jours, comme si le temps nous était compté. Tous les matins, on va s'appeler au téléphone. Je vais finir par la tutoyer. Je vais finir par l'appeler grand-mère au lieu de madame parce que la première fois, quand même, je ne la connaissais pas trop. Je vais même faire photocopier plus de 400 photos de moi, de mes enfants, dans un ordre chronologique. J'avais envie qu'elle les fasse défiler comme si c'était dans sa mémoire déjà et qu'elle rattrape le temps perdu. Parce qu'effectivement, elle ne savait pas que j'avais des enfants. Donc, quand elle a vu la gueule de Mimino et qu'elle a vu une reconnaissance, une ressemblance je veux dire avec son fils, c'était quelque chose de formidable pour elle. C'était complètement bouleversant, vous imaginez bien. On s'est appelé pendant trois semaines et au bout de trois semaines, elle a fait une chute, elle a fait un AVC et elle est morte. Mais elle avait fait la paix avec cette histoire. Moi, ça a été très bouleversant tout ça et effectivement, j'ai continué à boire malgré tout ça. J'ai continué à boire mais j'ai continué aussi à faire des psychothérapies. J'ai fait quatre psychothérapies en tout. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte d'un psychiatre, d'une psychiatre à Annecy qui faisait aussi de la psychanalyse. Je faisais ma psychanalyse en parallèle avec la psychothérapie parce que ce sont deux choses différentes qui sont complètement complémentaires. La psychothérapie m'aidant à me réadapter sur le plan comportemental au temps présent, savoir qu'est-ce que je pouvais faire de tout ça avec mon alcool, avec ce que je veux en faire parce que je voulais gérer, je ne voulais pas être abstinent. Je ne voulais pas être abstinent et c'est ça qui est très important à comprendre. Quand on a eu une autorité parentale masculine notamment qui représente l'institution patriarcale en même temps, qui est défaillante qui est hypotesticulaire, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire pas de couilles au cul pour ceux qui n'ont pas traduit tout de suite, on n'a pas envie d'être abstinent parce qu'être abstinent c'est la bien-pensance, c'est le droit chemin comme on nous dit. Donc on reste dans cette forme d'adolescence à dire mais vous me faites tous chier, moi j'ai trouvé mon produit, je n'ai pas eu un père pour me rassurer, j'ai l'alcool pour me rassurer alors je vous emmerde. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément au premier abord parce que derrière il y a aussi les institutions, il y a quand j'étais à l'école et qu'on dit ouais mais on sait que tu vends de la drogue donc on va te virer de l'école. Oui mais je veux passer mon certificat en candidat libre. Bon ben d'accord plutôt que de m'envoyer chez un psychologue ou d'appeler l'infirmière. Les institutions aussi sont défaillantes. Quand j'étais à 17 ans en plein cœur d'Annecy avec mes cheveux longs allongés dans mon vomi par terre à 2h du matin, les croquantes et les croquants et les gens bien intentionnés passaient en disant regardez-moi ça. On se demande ce que font les parents. Et puis il y avait les clochards qui eux me tendaient la main en disant viens petit, il ne faut pas rester ici. Elle est où ma famille ? Ils sont où les gens fiables ? Entre les autres ils disent mais quand même l'alcool c'est les faibles. Puis tous ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas se remettre en question. Moi je bois de toute façon qu'avec les copains. Toi t'es pathétique parce que tu bois tout seul à la maison. Mais tu bois avec les copains tous les jours mon pote. Mais il ne faut pas essayer de boire un verre d'eau entre deux canons. Bref, on ne se sent pas compris. Alors déjà quand on est TDAH hypersensible on ne se sent pas compris. On a une prégnance beaucoup plus importante du monde qui nous entoure. L'alcool nous sauve la vie et on nous dit mais il ne faut pas ce n'est pas bien ce que tu fais. Pour ta femme, pour tes enfants. Mais je vous emmerde ma femme. Elle ne se plaint pas. Mes enfants ne se plaignent pas. Ils se sont aperçus que j'étais alcoolique. Ils avaient au moins 18 ans. Parce qu'effectivement le truc qui me sauve je n'aurais surtout pas voulu que ma femme me dise là ça pose problème dans notre couple ou dans notre famille. Quand ma femme me disait biche tu vas être malade ça va être pas bien. Ça pose des problèmes dans la famille. Je fais à manger je m'occupe des enfants tu me vois en colère tu me vois non non non. Alors c'est mon problème s'il te plaît. C'est à dire à travers l'alcoolique modèle qu'elle décrit c'est surtout l'alcoolique pervers qui se donne les moyens de continuer sans qu'on l'emmerde. Alors malgré tout effectivement c'est un grand anxiolytique mais comme je vous disais c'est un grand dépresseur aussi. Donc fatalement en 2007 je vais rentrer dans une profonde dépression. Je suis toujours allongé sur le divan en psychanalyse où là on va aller voir les schémas de l'enfance les émotions qui n'ont pas été exprimées dans l'enfance comme disait Françoise Dolto tout ce qui n'est pas dit tout ce qui n'a pas été exprimé s'inscrit dans le corps. Donc effectivement le travail de psychanalyse c'est d'aller se reconnaître soi-même d'aller comme disait Christelle s'accepter soi-même d'apprendre à s'aimer tel que l'on est parce que moi je suis un hypersensible donc je suis une vraie gonzesse je suis une tafiole comme on disait autour alors avec l'alcool je suis plus un homme puis maintenant je donne des conférences à les gens ils disent quel homme ce Serge je donne des conférences devant des gens vous m'auriez dit avant ça aurait été gentil parce que qu'est-ce qu'ils disent les gens quand on n'écoute pas quand on ne sait pas apprendre comme les autres quand on ne sait pas vivre comme les autres t'as manqué d'un père qui t'a pas donné assez de coups de pied au cul ça je l'ai entendu ça j'en ai eu deux pères hypotesticulaires et c'est des coups de pied au cul qui m'ont manqué vous croyez ? vous croyez que j'ai donné des coups de pied au cul à mes enfants moi ? comme disait Catherine Guéguin l'éducation bienveillante elle fortifie le cortex préfrontal l'éducation maltraitante elle atrophie le cortex préfrontal c'est pas d'un père qui donne des coups de pied au cul dont on a besoin c'est d'un père fiable et stable qui donne de l'amour des câlins qui nous permet de nous rassurer et qui évite qu'on trouve à l'extérieur puisque ma mère était anxiogène et mon père absent c'était l'alcool qui me rassurait puisque je n'avais comme dirait Winnicott aucun de mes parents qui n'était ni la bonne mère ni le bon père ni le père suffisamment digne donc c'est l'alcool l'addiction c'est ce qui va nous rassurer à l'endroit où on n'arrive pas à se rassurer par soi-même donc le travail de psychothérapie et le travail de psychanalyse effectivement vont m'amener je n'irai pas à me sortir les doigts du cul c'est encore un petit peu trop tôt excusez-moi de l'expression mais il n'y en a pas d'autres qui parlent le mieux mais à un moment donné effectivement à tomber au fond du trou parce que de toute façon comme disait Alain tout à l'heure quand on est alcoolo quand on est dans les addictions on a vraiment l'impression qu'on n'est qu'une grosse merde alors on essaye de gérer des fois on va faire trois mois sans alcool et puis on rechute et quand on rechute il y a tout le monde autour de nous qui dit oh c'est dommage c'est dommage oh ben tu n'y arriveras jamais pourtant il y en a d'autres qui arrivent essaye de faire une cure une cure mais une cure ce n'est pas une méthode une cure c'est un outil si vous prenez la cure en tant que méthode sachez que 95% des cures sont un échec si un travail psychothérapeutique fait en amont le chiffre tombe à 50% ça fait réfléchir déjà mais quand on dit et avec bienveillance oh là là c'est dommage tout ça et tout essayez de faire le parallèle avec votre gamin votre petit neveu votre enfant quand vous lui apprenez à faire du vélo à un moment donné vous enlevez les roulettes vous enlevez les roulettes et il se casse la gueule ça vous viendrait à l'esprit de lui dire oh ben mon petit c'est dommage mais tu n'y arriveras jamais bon ben tant pis on remet les roulettes non la rechute il faut bien comprendre dans toutes les addictions la rechute fait partie du processus de guérison et quand on dit à un alcoolique qui a rechuté c'est pas grave c'est normal ça fait partie du processus de guérison donc ben finis ta cuite tu vas pas t'arrêter ce soir tu vas te morfondre finis ta cuite tranquille puis demain hop tu remontes sur le vélo tranquille et ben vous allez voir que dans la soirée il va boire deux verres de moins alors que si vous lui dites oh c'est dommage oh là là ça y est t'as craqué ah mais là tu craqueras toujours vous lui faites quoi déjà il pense qu'il est qu'une merde vous lui prenez le nez vous lui mettez dans son caca donc la seule chose qui va le soulager bien évidemment c'est l'alcool donc je vais arriver en 2013 avec une bouteille de Jack Daniel's par jour plus les joints plus la clope et vu que j'ai commencé à me soigner la période de transition où on commence à se soigner où on est toujours dans les addictions c'est une période qui est très dangereuse et difficile parce qu'en même temps je suis sous antidépresseur anxiolytique timorégulateur neuroleptique un petit doliprane codéiné parce que j'ai quand même mal à la tête avec tout ça et puis un inexium un IPP inhibateur de la pompe à proton pour pouvoir digérer tout ça parce que ça fait mal au bide parce que ça fait un cocktail molotov tout ça effectivement quand on rencontre des psychiatres des gens qui suivent le DSM-5 vous savez le DSM-5 c'est le grand catalogue des troubles psychiques on dit vous êtes TDAH prenez de la ritaline vous êtes anxieux prenez du Xanax vous êtes dépressif prenez du Prozac vous n'arrivez pas à vous sortir du cannabis prenez un neuroleptique tiens il y a du tertian vous êtes hypersensible vous êtes peut-être même bipolaire dans votre hypersensibilité des fois vous êtes gai des fois vous êtes triste vous allez prendre un petit mot régulateur comme de la bilify ou alors du lithium c'est-à-dire on fait marcher le DSM-5 avec les labos pharmaceutiques avec Big Pharma on le sait bien alors que la véritable rencontre elle n'est pas avec un médicament qui va se substituer à une autre rassurance que l'alcool un produit extérieur la solution elle est en nous au fond de nous dans la rencontre avec soi-même en nous il y a deux personnes celle qui pense et celle qui respire et quand on est dans cet état là c'est qu'il y a une dichotomie un conflit un clivage entre celui qui pense celui qui respire c'est bien d'avoir un diagnostic mais qu'est-ce qu'on en fait de son diagnostic je suis hypersensible je suis TDAH non moi je peux pas y aller je suis Asperger ah non moi j'y vais pas parce que moi je suis TDAH si c'est pour se cacher derrière ça sert à rien si c'est pour se dire ah tiens j'ai une particularité dans mon fonctionnement mental qui me donnera peut-être une force de résilience et de sublimation qui pourra peut-être profiter de ma propre singularité au reste de l'espèce alors là on peut en faire quelque chose donc j'arrive en 2013 je suis vraiment au bout du rouleau avec tous ces médocs avec tout cet alcool et tout et donc là je vais faire deux cures je vais faire une première cure dans un établissement privé à côté d'Annecy effectivement du groupe Clinéa je crois alors un établissement privé ils sont là forcément pour faire du profit c'est le principe du système privé donc on va me changer mes médicaments les mêmes mais d'une autre couleur puis on va me donner du Valium en plus donc je vais être zombie ça va aller mieux donc le week-end quand j'avais une perme j'allais me torcher une flasque de whisky puis le jour où je suis rentré de cette cure et bien je me suis torché une bouteille de Jack Daniels vu que j'avais arrêté quelque temps quand on repart dedans c'est encore plus dangereux vous le savez de toute façon tout ce qu'ils étaient capables de me dire c'est on disait à ma femme mais monsieur Sommer n'est pas raisonnable ouais c'était à moi de faire et puis effectivement dans l'été cette année 2013 à un moment donné j'ai bien cru que j'allais crever j'ai vraiment eu une nuit où j'ai pensé vraiment que j'allais crever et là ça fait peur quand on se dit on va crever mais quand on n'est plus qu'une merde qu'on n'a plus d'ego qu'on n'est plus rien finalement on n'en a plus rien à foutre en revanche il y avait quelque chose qui était très important pour moi la réparation je vous disais tout à l'heure si je crève maintenant mon petit dernier il a 8 ans l'âge que j'avais quand mon père est parti mon papa même si c'est pas le vrai on s'en fout donc ça veut dire que si je crève maintenant j'abandonne mes gosses alors là ça pouvait pas passer là je veux bien être une merde mais que ma putain de chienne de vie serve au moins quelque chose alors je prends mon téléphone j'appelle le centre d'addictologie et là il y a la secrétaire simple secrétaire mais ça faisait quelques années qu'elle me connait elle me dit oh monsieur Sommer je vous sens pas bien venez me voir non mais j'attendrai qu'il y ait des psychologues en septembre non mais même venez me voir on va parler tous les deux elle s'est sentie impliquée cette dame elle est juste dans le social mais elle a fait preuve d'empathie elle a senti que c'était le bon moment dans l'alcool c'est une question de temporalité il y a un moment donné où on est prêt à entendre les choses d'autres moments on n'est pas prêt à entendre les choses je vais la voir on a discuté un petit peu elle m'a donné rendez-vous avec le médecin du médecin il m'a dit je comprends que vous ne vouliez pas être abstinent il ne m'a pas forcé il m'a dit je peux vous proposer une cure si vous voulez après à vous de voir si vous voulez gérer votre consommation mais peut-être vous sortir déjà de ce marasme de votre quotidien ouais pourquoi pas je vais partir à Saint-Galmier dans la Loire qui est un établissement mutualiste j'étais mal assuré d'ailleurs j'en ai eu pour 1200 balles dans mon cul mais bon c'est peut-être ça qu'il fait c'est comme en psychanalyse c'est peut-être le fait d'avoir mis de moi-même qui m'a rendu acteur de ce processus je vais rentrer le 5 novembre 2013 à Saint-Galmier il va y avoir que des addictos là-bas contrairement à la première cure en asile psychiatrique où là je suis avec des schizophrènes des bipolaires des psychotiques complets des autistes et il y avait même des petites vieilles vu qu'elles ont une bonne mutuelle autant qu'elles soient là pour payer donc Saint-Galmier c'est 5 semaines je rentre le 5 novembre 2013 et depuis cette date j'ai jamais retouché une seule goutte d'alcool j'ai jamais craqué merci j'ai rencontré là-bas un psychiatre psychanalyste qui s'appelait monsieur Digonet qui était extraordinaire et qui m'a dit dans votre cas vous êtes dans l'ivresse il vous faut deux choses il vous faut un projet quelque chose qui vous tient à coeur ah ben moi j'avais ouais faire un disque ou faire des livres ouais quelque chose qui vous tienne une direction ça c'est important et puis toujours m'occuper de mes enfants ça c'était important aussi et puis il a eu cette intelligence de me dire je comprends que vous ne vouliez pas être abstinent donc moi ce que je vous propose on le sait dans votre cas il faut tenir 24 mois deux ans sans picoler et là ben après vous verrez il y en a qui restent abstinents parce qu'ils en sont sur l'élan et ça les intéresse plus il y en a d'autres qui reprennent une consommation et qui arrivent à avoir une consommation normale avec l'alcool mais ceux-là sachez que ce sont des têtes de chiens mais tenez 24 mois 24 mois c'est le plus important donc quand je suis parti de là-bas ben j'ai fait mon premier mois puis trois mois puis un an et puis au bout de 24 mois j'avais mis en place un petit peu mon projet donc j'ai écrit 4 livres pour raconter toute cette histoire plus en détail que ce que je vous raconte maintenant 4 bouquins où je parle de mon alcoolisme il y a Josette qui m'a invité pour venir donner des conférences ici depuis au moins 5 ans à l'Iris là où on forme les assistantes sociales éducateurs spécialisés chaque année je passe on me demande en conférence j'arrive au bout de 2 ans je me dis est-ce que maintenant si je veux si je voudrais je pourrais reprendre l'alcool mais est-ce que ça vaut le coup finalement de me remettre dans le risque comme ça alors que j'ai commencé à fonder mon fonds de commerce sur mon abstinence parce que c'est cool là je chante pas mais bon c'est un plaisir d'avoir un public devant soi qu'est-ce que vous me donnez finalement la reconnaissance celle que je cherchais en chantant celle que ne m'ont pas donné mes pères ni l'institution encore moins l'université ou l'école cette reconnaissance d'autodidacte de mon travail de ma force de mon courage je l'ai là ça vaut plus le coup de picoler de toute façon si je devais picoler j'en ai rien à foutre de boire du vin ou de boire un petit verre de whisky tout ça moi si je picole c'est pour me la mettre voilà c'est pour me être rond comme une queue de pelle sinon il n'y a pas d'intérêt quoi pour moi ce qui est rigolo dans l'alcool c'est de se murger la tronche maintenant juste pour le plaisir ça va juste me donner envie de me murger de la tronche puis ah non j'ai pas le droit non tant boire de l'eau j'adore la flotte la flotte bien fraîche tout ça donc me voilà parti donc j'ai fait mes 4 bouquins j'ai repris ma guitare j'ai été musicien pendant de 2013 jusqu'à cette année j'ai arrêté cette année où je jouais dans les cafés avec ma guitare sèche et je reprenais du Michael Jackson du Otis Reading du Janis Joplin je me faisais plaisir avec les trucs qui m'ont fait pas ce mot là c'est pas bien il y a du monde Serge qui m'ont fait plaisir quand j'étais enfant et puis et puis monsieur Digonnet m'a dit et puis ce qui serait intéressant c'est que vous sortiez maintenant des psychothérapies de la psychanalyse parce que à force de vous analyser vous avez déjà fait un très beau travail sur vous mais si vous continuez vous allez avoir ce syndrome un peu cette infobésité vous voyez le terme qui caractérise certains c'est à dire à savoir vous allez plus pouvoir vous allez perdre votre spontanéité vous allez toujours dans l'analyse de tout ce qui se passe de vous même donc sublimez ça peut-être allez voir faites une initiation à la psychothérapie une initiation à la psychologie une initiation à la psychanalyse et puis ça vous plaira et puis voilà mais faites-en autre chose que décentrez-vous retrouvez votre spontanéité votre joie de vivre l'instant présent le ici et maintenant de l'enfance intérieure avec un Z majuscule je le fais bien je vous le ferai après donc je me dis pourquoi pas et puis un jour je tombe sur effectivement initiation à la psychanalyse bon là c'était un truc sur 5 ans après si on voulait devenir psychanalyse il fallait faire 5 ans on pouvait déjà exercer au bout de 3 ans enfin tout ça et tout alors moi le côté scolaire c'est hors de question mais je me dis je vais faire une année voir ce qui se passe donc j'ai fait mon année voilà et puis c'est comme ça que j'ai fait mon quatrième bouquin d'ailleurs qui était plus axé sur la psychanalyse j'apprenais plein de trucs donc c'était très intéressant c'était tellement intéressant que j'ai pas vu passer les années les années ont passé en défilé comme ça je suis devenu psychanalyste moi qui n'avais pas de diplôme je vous garantis que quand j'étais à cette formation sur 5 ans j'étais le seul qui avait des tatouages mal rasé une boucle d'oreille les universitaires à côté ils disaient mais vous êtes trompé de vous cherchez quelque chose à manger et bien j'ai eu mon diplôme j'ai passé mon mémoire j'ai ouvert un cabinet à Livron dans la Drôme et là je suis blindé de patients je travaille 3 jours par semaine et j'arrive finalement à accompagner les autres sur leur propre chemin et pas uniquement en addiction bien sûr parce que l'addiction c'était mon souci mais j'ai des TDA j'ai des anxieux enfin des gens anxieux j'ai de 11 ans le plus jeune jusqu'à 68 ans la dame la plus âgée j'ai de tout dans mon cabinet et j'ai le plaisir effectivement d'accompagner les gens dans les thérapies analytiques c'est à dire on n'est plus autant de Freud on est en face à face puis après quand il est temps de quérir d'aller vers son autonomie affective et émotionnelle on passe sur le divan j'accompagne les gens sur leur chemin un chemin que j'ai bien connu aussi mais sachant que chaque patient le fait avec sa propre paire de godasses j'aurais jamais la prétention de dire mais moi je connais votre chemin j'y suis passé moi je l'ai fait avec mes godasses je sais pas avec quel godasses ils l'ont fait donc voilà déjà pour cette petite histoire et puis et puis pour finir ben cette année parce que je fumais quand même toujours beaucoup de clopes et puis je fumais toujours du cannabis puisque ça me soulageait et puis cannabis quand on en fume 4-5 fois dans la journée ça fait plus beaucoup d'effet ça fait un à peu près 3-4 phytose ou un quart de xanax donc c'est pas on n'a pas l'effet on n'est pas défoncé vous inquiétez pas mais voilà c'était ma dernière tétine de la mère anxiogène que je gardais puis je m'étais dit bon ben voilà j'ai quand même arrêté l'alcool ça fait bientôt 6 ans je peux garder mon petit système de récompense le caresser dans le sens du poil et garder ma clope et tout que nenni entre celui qui pense et celui qui respire celui qui respire il maîtrise le corps il maîtrise le coeur et le coeur il me dit pourquoi tu sais t'occuper des autres pourquoi t'as envie de donner aux autres et pourquoi toi tu comptes pour du beurre est-ce que c'est parce que quand t'étais petit on t'a dit ravale tes émotions tu te les mets tout dans ton dans ta culotte on va être poli essaye de m'adapter j'aime bien dire des gros mots j'étais barman aussi en même temps pourquoi tu aimes bien donner et puis pourquoi toi tu dois passer à côté parce que t'as dit c'est toi l'homme de la maison tu dois protéger ta maman on t'a jamais appris ça je l'ai fait en supervision chez mon propre psychanalyste bien sûr enfin en tout cas le coeur il m'a dit non stop moi j'en veux plus le 18 juin dernier j'ai fait un infarctus avec un arrêt cardiaque donc là ça m'a fait réfléchir mais ce qui m'a fait le plus réfléchir c'est le jour de l'anniversaire de ma chérie en plus joyeux anniversaire chérie joyeux noël félix le pire c'est qu'il y avait mon petit dernier qui a 14 ans maintenant qui était en face et qui a vu ça j'ai réussi à être réanimé sans besoin de machin tout ça à l'arrêt cardiaque j'ai fait juste des convulsions et quand le coeur s'est remis à battre j'ai vu tout le monde autour de moi qui s'animait qui était paniqué j'ai vu mon petit garçon qui pleurait et j'ai dit t'inquiète papa il va pas crever maintenant il va tenir le coup et si c'est à cause de la clope il n'y aura plus de clope donc j'ai arrêté la clope j'ai arrêté le cannabis et puis là ça fait depuis le mois de juin alors j'ai les nicorètes les nicopas dans la poche ce qui me donnait une meilleure haleine à l'eucalyptus déjà j'ai pas voulu de patch vous pourrez entendre tout à l'heure il y aura Christophe Cutarella qui va vous faire un exposé à propos de la tabacologie j'ai écouté ses conseils aussi personnellement je voulais pas de patch parce que je trouvais psychanalyste on est un peu spéciaux nous que le patch c'était un assistana et donc je voulais être sujet de mon arrêt acteur quand j'ai envie d'une clope je prends mon bonbon et puis je m'interroge qu'est-ce qui m'a donné envie d'une clope maintenant pourquoi je me suis laissé monter dans les tours pourquoi je suis énervé ouais je sais qu'il y a un mec garé sur la place handicapé mais bon on va pas pouvoir changer le monde on peut pas changer le monde on fait chier enfin j'essaye de repérer qu'est-ce qui fait que je suis anxieux il y avait trois choses dans mon infarctus là on m'a collé deux stents il y avait l'hyperactivité bien évidemment parce que j'avais mon cabinet je passe à la radio sur France Bleu tous les matins dans une petite émission à 8h30 qui s'appelle mon psy et moi deux minutes vous pouvez réécouter en podcast sur le site de la radio si vous voulez c'est tous les matins du lundi au vendredi je faisais des salons du livre pour un bouquin je continuais la musique aussi donc ça faisait beaucoup de choses tout ça j'étais hyper speed à l'intérieur et puis il y avait la clope bien évidemment enfin tout ce que je fumais et puis le cholestérol bon donc j'ai pris des trucs pour le cholestérol j'ai arrêté la clope et puis l'hyperactivité j'ai stoppé la musique j'ai stoppé les salons du livre j'ai gardé la radio quelques conférences pour pouvoir témoigner de tout ça et puis je me dis ben hasta la vista maintenant merci applaudissements pour pouvoir témoigner de tout ça